Le nombre d'étudiants étrangers dans les universités québécoises, les universités québécoises, a bondi de 48 % depuis 2013. Ils étaient près de 33 000 en 2013 et sont maintenant 48 000. La hausse est marquée dans les programmes de deuxième et de troisième cycle. Parmi les raisons qui attirent les étudiants, il y a notamment le coût de la vie, les droits de scolarité, la force du marché de l'emploi. Hugo Cyr est le doyen de la Faculté de sciences politiques et de droits de l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, M. Cyr. Alors, quels seront les effets de cette réforme, particulièrement sur l'aspect universitaire, les étudiants étrangers du gouvernement Legault, selon vous? C'est une immense douche d'eau froide qui a été projetée sur nos étudiants, qui sont tant au premier cycle qu'à la maîtrise et au doctorat. Plusieurs sont venus ici au Québec étudier, notamment parce que nous avions des expertises particulières, mais aussi parce que nous avions ce programme qui permettait d'intégrer par la suite le marché du travail, la société. On a des étudiants qui vont avoir fait trois ans de bac. On leur a formé une bonne tête. Ils sont intéressés à venir contribuer ici, dans la société, dans notre économie et on va leur dire non. Parce que ce programme, ce programme de l'expérience québécoise permettait à des étudiants étrangers de venir ici et d'avoir un accès beaucoup plus rapide à la résidence permanente? Exactement. Ce que ça permettait de faire, c'est qu'après la fin des études à la diplomation, on pouvait déposer une demande au Québec et on pouvait, à l'intérieur d'un mois, obtenir un certificat de sélection du Québec, ce qui accélérait la possibilité d'immigrer, de rester au Québec, d'obtenir un statut de résident permanent. Maintenant, la plupart de nos étudiants n'auront plus accès à ce programme. Ils vont devoir attendre possiblement deux ans, mais encore là, deux ans, et là, on va décider si oui ou non, on les invite selon des critères que le gouvernement va fixer. Les chances sont que ces mêmes personnes qui n'ont pas été acceptées en vertu du nouveau programme ne seront pas plus invitées. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir financé des étudiants pour faire leur bac, leur métier, leur doctorat. On ne pourra pas les garder au Québec, mais toutes les autres provinces sont intéressées à les accueillir parce qu'on cherche de la main-d'oeuvre, de la main-d'oeuvre qualifiée. Et donc, le risque, c'est qu'on perde nos étudiants. Donc, deux choses. La première chose, c'est que c'est les étudiants qui veulent venir dorénavant au Québec vont devoir composer avec ce nouveau système qui est beaucoup plus restrictif, mais ça s'applique aux étudiants étrangers qui sont déjà au Québec. Tout à fait. Donc, ça a un effet rétroactif. On a des étudiants, par exemple, qui font un doctorat en droit. Ils sont ici depuis trois ans. Ils sont venus parce qu'il y avait ce système. Et là, on leur dit, bien, vous pensiez que vous pourriez intégrer le marché de l'emploi ici. Tant pis pour vous. Si vous aviez fait une technique juridique, vous auriez pu rentrer. Et votre estimation, c'est que ces étudiants vont aller ailleurs, vont repartir dans leur pays d'origine ou vont aller ailleurs au Canada? Ils vont aller ailleurs au Canada. En fait, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, va les accueillir à bras ouverts. Que ça soit... on parlait d'intelligence artificielle. Effectivement, la qualification informatique ne se trouve pas dans les catégories acceptées. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup des sciences humaines et des sciences sociales parce qu'il faut comprendre comment la technologie devra être intégrée dans nos entreprises, comment elle va s'intégrer dans nos sociétés. Et nous formons des gens en sociaux, en politique, en économie, tous des programmes qui ne sont pas couverts par la nouvelle mouture. Au nom du fait qu'on veut répondre davantage aux besoins immédiats du marché du travail. En effet, ce qu'on sent, c'est qu'on a fait une sorte d'adéquation en disant un bac en sciences politiques devrait former des politologues. Et par conséquent, on ne cherche pas de politologues, on n'en a pas besoin. C'est ce type de raisonnement-là qui semble être à l'arrière de la réforme. Alors que nos étudiants en sciences politiques vont travailler dans différentes entreprises, dans les organismes internationaux. On peut avoir, par exemple, quelqu'un qui a fait sciences politiques, spécialiste en relations internationales, il va aller travailler pour les bombardiers de ce monde, il va aller travailler pour notre grappe industrielle en aéronautique. Oui. Cela dit, quand on regarde les étudiants étrangers, à peu près 50 000 présentement, je lisais ce matin qu'on en garde de 5 000 à 7 000. La grande majorité repartent. Oui, mais ces 5 000 à 7 000-là, ce sont des forces vives dans un contexte où notre démographie de la pyramide est inversée. Nous avons besoin de ces gens que nous avons formés, qu'on investit collectivement dans ces personnes pour qu'ils viennent nous aider. Une fois qu'elles ont étudié, ils ont été formés grâce à nos données publiques, elles veulent à leur tour s'investir pour nous et on va leur dire non, voici, elle est plutôt au Nouveau-Brunswick qu'elle est en Ontario, elle est en Colombie-Britannique. C'est assez triste. Donc, c'est un repoussoir. Cela dit, le premier ministre aujourd'hui a semblé saisir une partie du message en disant, bien, notre objectif est quand même pas de repousser les étudiants étrangers. On veut répondre aux besoins du marché et on est prêt à faire des ajustements. Donc, il y a peut-être une réception présentement à Québec face à cela? On a entendu une réception notamment pour l'intelligence artificielle, je m'en réjouis. Par contre, il n'y a rien sur l'environnement. Et rappelons-nous que, selon plusieurs études, on dit 2030, il y a peut-être 40 % des métiers qui n'existent pas encore, qui sont à inventer. Et qui vont inventer ces métiers-là? Ce sont des gens qui ont une formation, une tête bien faite. Pas nécessairement dans un domaine de spécialité existant aujourd'hui, mais des gens à qui on aura aidé à se développer, à réfléchir de façon critique. Et c'est ça, à côté de ça qu'on va passer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci bien.